bonjour tout le monde aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo qui je suis trop agréable ça fait 10 ans que je l'attends donc en premier je vais le déballer c'est à dire que je l'ai commandé sur l'inted et elle blague pas niveau sécurité pour voir vraiment elle ne blague pas c'est pas comme ça je crois que je vais finir par aller chercher des ciseaux je reviens donc je suis allé en chercher je vérifie que ce soit le choix c'est à dire que elle n'a pas fermé facilement elle a mis trop de scotch bon au moins ça me rassure je sais qu'il était plutôt pas mal en sécurité parce que c'est genre à couper ok ok d'accord oui ok elle blague vraiment pas déjà voici une petite pochette voilà ensuite elle blague au moins ça me rassure parce que sur son site j'avais marqué qu'elle était pro avec 5 étoiles mais je confirme elle mérite bien ses 5 étoiles là c'est clairement ouais donc il y avait ça autour c'est en urinal je crois c'est un peu très l'intéressant et ouais je confirme elle a pas mis de truc entre les pattes ça je pense que c'est le seul débo que je lui mets vraiment ça c'est un truc que je ne supporte pas dès qu'on reçoit le cheval dès qu'il n'a rien entre les pattes pour le protéger c'est une heureuse elle plaisante vraiment ça avec la sécurité du cheval voilà j'en étais sûr il y en a pas de temps vu ça c'était obligé alors sinon alors oui je l'avais vu sur la photo et il a quelques petits trucs ici mais c'est correct mais il est trop mignon bon après je suis pas genre c'est pas la première fois que je le vois en vrai mes amis ont donc je l'avais déjà vu chez elle mais il est trop beau vous ne voyez pas sa tête voilà il est trop trop beau j'adore son petit bouton d'oeil normalement il est un peu plus clair mais bon bah voilà il est pas tout neuf quoi donc voilà je le trouve trop beau je vous fais les allures oui on voit mes doigts mais voilà et après il est ferré je sais pas si vous voyez c'est bien il est ferré des 4 pieds euh bah après je sais pas trop quoi vous dire juste que je suis un peu d'oeil bon là je vais essayer de les remettre mais vous voyez cette pâte je trouve qu'elle est très ah bon elle est censée être un peu plus à extérieur mais ça c'était obligé vu qu'il n'y a pas de truc entre les pâtes si il n'y avait pas de bout de carton euh sinon après je le trouve plutôt en bon état pour euh cheval vite voilà donc je confirme c'est un mal mais euh voilà je ne sais pas quoi dire d'autre du coup il est marron blanc marron chaussé il est 15 jours et euh je ne sais pas sa race euh donc ça va être un très bon cheval euh déjà je vais chercher mon carnet pour vous le dire parce que j'ai déjà attribué donc son nom c'est Vivre-Argent et après euh j'ai noté quelques trucs sur le je ne sais plus quoi mais voilà donc j'arrive donc je suis allée chercher mon carnet alors quoi est-ce que c'est parce que bon je n'ai pas monté que alors déjà euh la famille les Ria et Vivre-Argent donc ils ont vraiment un boulot à l'une euh les races ici mais je ne crois pas que j'ai mis Vivre-Argent mais je ne crois pas que j'ai mis Vivre-Argent donc je n'ai pas non je ne l'ai pas mis euh voilà voilà il faudra des guêtes il faudra des longes couleur de couleur de couverture tête de sortie euh euh mais je suis au cher alors est-ce que je lui ai destiné un beige non 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 il n'a pas d'âge qu'il y a à part que je m'en bloquais ensuite nous voilà donc dans les pratiques enfin je voilà donc sa pratique euh principale c'est bien sûr le pros oui euh ensuite en deuxième c'est le saut je vais vous faire le même geste euh ensuite c'est la course de vitesse alors oui je ne vous ferai sûrement jamais de course mais bah ce par exemple spirit j'aime bien qu'il est fort en course mais euh je dis vu que c'est dans mon monde que c'est des courses en liberté c'est à dire qu'il faut avoir un cheval très bien tressé avec des endroits où euh voilà où on peut les les encourager et tout euh et donc voilà spirit il fait ce genre de course mais vivant il fera des courses vraiment de de haut niveau voilà et euh donc ensuite c'est des cours voilà et après les courses c'est le dressage qui est envers c'est à dire qu'il n'est pas très doué il s'en met l'un peu les pensants mais bon il sait quand même le faire le seul truc qu'il ne sait pas faire c'est la voltige tu 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 ah je ne fais pas ça mais bon ça va pas être doué ça va et ensuite je vais les cuirer en pratique ou quoi que ce soit donc voilà vous savez tout j'en vais faire en tout cas de ce que moi je sais vous le savez bah voilà et je vais vous montrer son box bon il n'est pas très bien donc jusqu'à maintenant c'était le box de picture parce que j'ai emmené le salon qui est ici pour agrandir le pré et du coup il m'y mettre là et je trouve très souvent que c'est un cadeau quand j'ai dormi il y aura tous ces deux petits abris et donc voilà donc derrière sa porte enfin sa chaîne la chaîne de la porte et c'est voilà il y a à côté il est beau dans son box en plus il pile pas la bonne aux armes en vrai je ne sais pas trop à quoi ça va servir de mettre ça enfin je veux dire pourquoi ça pour mettre les noms et tout c'est pas à l'époque ça ok mais du coup ça bon c'est pour aller avec ça mais bon souvent il n'y a rien par porte comme ça c'est rare qu'il fasse coucou ça va il ne faut pas ça coucou voilà donc voilà et leur fille que vous connaissez déjà la petite lune voilà donc là ce sera la maman un peu timide et tout avec la petite fille aussi très voilà timide très timide avec le papa Pierre qui défend sa famille voilà donc voilà voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu ne me met pas de vous abonner d'ajouter la petite cloche de liker et de la partager et surtout de commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye